Salut la team ! Prêt à découvrir des moments totalement dingues ? Alors ne bougez pas ! Comme cette vache qui cherchait Dieu sait quoi dans ce tronc d'arbre. Allez, on s'installe confortablement et on s'accroche, car les images que vous allez découvrir sont complètement folles. On dit qu'on a demandé un jour à Emigwe d'écrire une histoire de 6 mots qui pourraient faire pleurer n'importe qui pour un pari. Je vais vous montrer quelques photos, soyez assurés que l'effet sera le même. Au début, on ne sait pas vraiment qui se trouve sur ces photos. Un gars de Thaïlande n'a pas non plus compris tout de suite. Il allait au travail quand soudain, il a entendu un étrange grincement provenant de l'égout le plus proche. Il a décidé de regarder à l'intérieur, pensant qu'il y avait des pierres ordinaires. Quand elles ont soudainement commencé à bouger, il s'est avéré qu'il s'agissait de 5 chiots complètement couverts de boue. Sans hésiter une seconde, le type les a ramenés chez lui, les a baignés, nourris et s'est ensuite mis à la recherche de nouveaux propriétaires. Mais au bout de quelques jours, lui et sa famille se sont tellement attachés aux chiots qu'ils n'ont pas pu s'en séparer. Aider un poulain effrayé, même dans une situation comme celle-ci, est dangereux. S'il vous donne un coup de pied sous l'effet de la panique, vous le sentirez certainement passer. Sous-titrage ST' 501 Mais pour cet homme, bon, avoir la conscience tranquille est bien plus important que d'éventuelles blessures. Vous avez sûrement vu au moins une fois des chiens prudents dans la rue. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils font si peu confiance aux gens ? Croyez-moi, vous n'avez aucune idée du genre de cruauté à laquelle ils doivent faire face. Cette chienne nommée Monica, par exemple, s'est fait couper les pattes par des agresseurs d'animaux. Les 4 pattes à la fois. Bien sûr, à ce stade, la tentation est grande de perdre complètement foi en l'humanité. Mais ne soyez pas si pressés. Heureusement, cet animal a rapidement rencontré des personnes bienveillantes, qui ont lancé une campagne de collecte de fonds à grande échelle, dans toute la Russie, pour trouver l'argent nécessaire à l'achat de prothèses. Aujourd'hui, Monica a non seulement 4 implants bioniques, mais aussi le plus gentil des propriétaires qu'il a adopté juste après sa rééducation. Tout le monde sait que certains écureuils peuvent voler, mais ces animaux ne nagent que s'ils le doivent absolument. Une queue mouillée peut facilement les entraîner vers le fond. Alors, quand ce type a trouvé un intrus dans sa piscine, il n'a pas hésité longtemps. Non, cette chouette n'a pas toujours un air si difficile. Elle s'est juste retrouvée dans une situation très difficile. C'est bon. Maintenant, elle peut à nouveau livrer des lettres à Poudlard. Regardez ce type essayer de sortir un canard d'un étang en fleurs. C'est la façon la plus créative et la plus mignonne d'utiliser une pelleteuse. Ce Golden Retriever s'est perdu à errer dans la ville pendant cinq heures avant de se présenter à la porte de la clinique vétérinaire. C'est comme s'il avait senti quelque chose. Les vétérinaires lui ont donné de l'eau et ont calmé son anxiété. Heureusement, le propriétaire a été retrouvé quelques heures plus tard. Les anacondas n'ont pas une très bonne réputation. Beaucoup pensent à tort que ce serpent peut facilement avaler un humain. Et il semble que ses chiens le savaient très bien, puisqu'ils n'ont pas eu peur de libérer à main nue et qu'ils ont vu le serpent géant empêtré dans des filets de pêche. Il n'y a rien de pire que de regarder la souffrance d'un être cher et de ne pas être en mesure de l'aider. Maintenant, imaginez ce que cette vache a ressenti lorsqu'elle est tombée sous terre et qu'elle n'a pas pu s'en sortir toute seule. Mais ce n'est pas grave. Elle n'a plus à s'inquiéter lorsque ce héros est arrivé. C'est parti ! Tous les varants géants souffrent des filets de pêche. Celui-ci est resté dans le piège pendant Dieu sait combien de temps. Mais il n'a pas attendu en vain. Beaucoup passeraient simplement devant cet animal en détournant les yeux. Après tout, ce renard n'a même pas l'air vivant. Mais les personnes qui ont filmé cette vidéo ont emmené l'animal chez le vétérinaire et ont fait ce qu'il fallait. Il s'est avéré que le renard était simplement immobilisé et après quelques perfusions, il est immédiatement revenu à la vie. Le travail est important, mais une bonne personne a toujours une minute. Pour faire une bonne action. Peut-être que ce yak voulait juste s'amuser et se rouler dans la boue. Mais dans tous les cas, ça s'est mal terminé. Il a fallu toute une équipe pour le sortir de là. Et pas de manière douce. Face au choix de sauver un chat ou un serpent, beaucoup de gens choisiraient probablement le chat. Mais pas ce type. Ils pensent que tous les animaux doivent être traités de la même manière. Ils pensent que tous les animaux doivent être traités de la même manière. Pouvez-vous imaginer que ces papillons ont besoin d'aide ? L'homme qui a filmé cette vidéo l'a tout de suite compris. Lorsque les insectes battent des ailes aussi mollement, cela signifie qu'ils sont clairement très fatigués. La jeune fille leur a donc donné de l'eau avant de les envoyer sur leur chemin. Ce requin a failli mourir parce qu'il s'est étouffé avec un poisson perroquet. Heureusement, cela s'est produit juste devant un couple de plongeurs, qui ont gardé leur sang froid et sauvé le requin. Ces chiens voulaient vraiment aider un hérisson coincé dans un fossé, mais ils n'auraient guère réussi sans l'aide de leur maître. L'opération de sauvetage n'a pas été facile, mais elle s'est terminée avec succès. Je n'ai aucune idée de qui a besoin de barbeler au milieu d'une zone aussi désertique, mais il faut faire quelque chose. Après tout, tous les animaux qui s'y empêtrent n'auront pas la chance d'avoir une équipe de secours à proximité. Si vous ne le saviez pas, les chiens sont les animaux les plus reconnaissants de la planète. Cette vidéo va certainement vous convaincre. D'ailleurs, ces hommes sont de simples passants qui ont remarqué par hasard un chien errant effrayé dans la rivière. Il est si heureux, comme si c'était ses propriétaires qu'il n'avait pas vu depuis un mois. Ces animaux peuvent sentir quand un de leurs congénères ne va pas bien. Mais peuvent-ils vraiment faire quelque chose ? L'homme qui se trouvait juste dans les parages a pu utiliser ses compétences en matière de réanimation cardio-pulmonaire, comme s'il s'agissait de sauver une autre personne. L'homme. L'homme. Un vrai cow-boy doit être capable non seulement de manier le lasso, mais aussi de l'utiliser correctement. Par exemple, pour secourir une pauvre vache coincée dans la boue. Vos yeux ne vous trompent pas, cette boue a vraiment des yeux. Bien que ce ne soit pas de la boue mais un éléphant coincé dedans. Il a fallu toute une équipe d'hommes adultes, plusieurs câbles et un tracteur entier pour le sortir de là. En jugé par l'état d'épuisement de l'animal, il était resté dans ce piège pendant très longtemps. Mais ne soyez pas triste, l'animal a été correctement nourri et maintenant il va bien. C'est probablement la chose la plus touchante que vous verrez aujourd'hui. Regardez comment ce petit renard attend patiemment pendant que la fille essaie de sortir sa patte du piège. Un jour, cette histoire est arrivée dans la réserve nationale kenyanne de Samburu. De fortes averses ont fait déborder la rivière. L'inondation n'était pas particulièrement dangereuse pour les gens, ce qui ne peut pas être dit pour les animaux. Mais les gens ont tendu une main secourable à ces derniers, au sens littéral du terme. Ce sanglier s'est empêtré dans la ligne et au début, il n'était visiblement pas heureux de voir des gens. Ou peut-être était-il simplement trop effrayé. Mais les gars ont agi comme une équipe de professionnels, de sorte que l'animal n'a même pas eu le temps de digérer quoi que ce soit. Dans une grande ville, les gens ne se remarquent parfois même pas dans l'agitation de la vie quotidienne. Que dire d'un minuscule moineau qui gît à côté conscient sur l'asphalte par une chaude journée ? Mais un homme n'est pas passé à côté. Il a donné de l'eau à boire à l'oiseau, et est resté avec lui un moment, et n'est parti qu'ensuite. Sa principale réalisation de la journée ayant été définitivement accomplie. Ce chien a essayé désespérément de remonter sur la glace fine, mais il n'a pas pu. Imaginez à quel point c'est glissant. En plus de cela, il fait un froid de canard. Ils ont essayé d'attraper le pauvre compagnon avec un filet, mais comme vous le voyez, ça n'a pas marché. Finalement, ils ont sorti le chien du lac glacé à main nue, bien qu'ils aient pris le risque de tomber. C'est parti, c'est parti. En attendant des bruits étranges derrière le mur, les propriétaires de cette maison ont tout de suite compris qu'il semble que quelqu'un d'autre s'y soit installé. Mais lorsqu'ils ont appelé un spécialiste pour savoir de quoi il s'agissait, ils ne s'attendaient pas à rencontrer un bébé aussi mignon. Imaginez un peu. Les pompiers doivent faire face à beaucoup d'imprévus, mais ces gars-là n'ont jamais rien fait de tel. On leur a demandé de venir arroser un troupeau de chèvres qui souffraient de la chaleur dans d'énormes wagons de transport. Eh bien, comment pouvaient-ils refuser ? Même si les rats vous font peur, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Il s'avère que vous n'avez même pas besoin de toucher le rongeur pour le faire. Les bois sont une chose très utile pour un cerf. Il s'est avéré qu'ils n'aident pas seulement à se battre pour la femelle la plus attirante, mais qu'ils peuvent aussi être utiles lors d'une opération de sauvetage. Ce pauvre animal a été sorti de la vase par plusieurs personnes à la fois. Et qui sait comment elles auraient pu le faire sans sa luxueuse couronne ? Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501